bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble une petite vidéo pour avoir les procédures lorsque vous allez perdre votre iphone bien sûr ou vous le faire voler ces procédures sont impératives pour pouvoir en fait soit le mettre hors d'état soit activer la procédure icloud ou essayer de repérer votre iphone pour pouvoir ensuite essayer de le retrouver alors c'est vrai que on est vraiment très embêté lorsqu'on perd son iphone parce que souvent on a nos contacts nos mails nos photos etc donc vous allez voir dans ces procédures on a des possibilités donc de supprimer tout ça même à distance je remercie beaucoup de regarder la vidéo j'espère qu'elle vous plaira pensez bien à vous abonner car sur ma chaîne plus de 200 vidéos de tuto de démo et de présentation matériel c'est parti pour la présentation des différentes procédures sous la vidéo je vous mettrai différents liens concernant toute la procédure de la vidéo allez donc c'est parti pour la démo procédure à suivre en cas de perte ou de vol de votre iphone ipad ou iphone touch si vous égarez votre iphone ipad ou ipod touch ou penser qu'il a été volé vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour le localiser et ainsi protéger vos données personnelles si la fonctionnalité localiser mon iphone est activé sur l'appareil égarer la fonctionnalité localiser mon iphone peut vous permettre de retrouver votre appareil et de prendre les mesures nécessaires à la protection des données qu'il contient à connectez vous à l'adresse icloud.com slash dies fine depuis un ordinateur mac ou pc ou utiliser l'application localiser mon iphone sur un autre appareil iphone ipad ou ipod touch de localiser votre appareil ouvrez l'application localiser mon iphone puis sélectionner un appareil afin d'afficher sa position sur une carte si l'appareil se trouve à proximité vous pouvez lui faire émettre un son afin de le repérer plus facilement 3 activer le mode perdu le mode perdu permet de verrouiller votre écran à distance à l'aide d'un code d'accès d'afficher un message personnalisé comportant votre numéro de téléphone sur l'écran de l'appareil égaré et de suivre les déplacements de la personne en possession de ce dernier si vous aviez associé des cartes bancaires au service apple pay il n'est plus possible d'effectuer des paiements à l'aide de ce dernier lorsque votre appareil se trouve en mode perdu un signal est la perte ou le vol aux autorités locales il se peut que vous deviez leur indiquer le numéro de série de l'appareil localiser le numéro de série de votre appareil 2 effacer les données de votre appareil vous pouvez effacer à distance les informations stockées sur l'appareil égaré afin d'empêcher toute autre personne d'y accéder cet effacement entraîne la suppression de toutes les informations notamment celles liées aux cartes bancaires utilisées avec apple pay que l'appareil contient ainsi que l'impossibilité de localiser ce dernier à l'aide de la fonctionnalité localiser mon iphone une fois vos données effacées vous ne pourrez plus connaître l'emplacement de l'appareil de plus si après avoir effacé vos données vous supprimez l'appareil de votre compte la fonctionnalité verrouillage d'activation sera désactivé toute personne en possession de l'appareil est alors en mesure de l'activer de l'utiliser 3 signaler le vol ou la perte de votre appareil auprès de votre opérateur mobile pour que ce dernier puisse désactiver votre compte afin d'empêcher tout appel téléphonique tout envoi de sms et toute utilisation des données il se peut que votre appareil soit couvert par votre forfait mobile si vous utilisez la fonctionnalité partage familial tout membre de votre famille peut permettre la localisation de l'appareil égaré d'un autre le membre concerné doit simplement se connecter à icloud à l'aide de son identifiant apple en outre vous pouvez consulter la liste des appareils associés à votre compte de partage familial voilà donc toutes ces procédures je remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous en avez je me ferai donc un plaisir de vous répondre pensez bien donc à vous abonner pour continuer à m'encourager à faire des vidéos tuto présentation et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine salut merci